... Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Vous vous souvenez, on s'est arrêté lors des échanges entre Maurice Camteau, le président du MRC, et le public. Audrey, vous avez la parole. And I will go to the next person I need with you. Nous sommes heureux de recevoir Valéry Ndongo, personnalité artistique bien connue de la scène camerounaise et africaine. Il est humoriste, producteur et acteur, et il porte ce soir la voix de la culture. Bonsoir Valéry. Bonsoir Annie, bonsoir professeur, bonsoir M. Camteau. Alors, je remercie Vox Africa de donner enfin l'occasion à des artistes de parler à un leader politique. J'espère que l'exercice étendra à tous les autres leaders politiques, oppositions, comme partis au pouvoir. Alors, j'ai pris la peine et le temps de lire votre programme politique, celui du MRC, qui se subdivise en cinq chantiers. Et le chantier concernant la culture se trouve dans le chantier 4. Il est effectivement un sous-point dans un grand ensemble. Ce qui, déjà de prime abord, nous rappelle, nous artistes, qu'on est toujours des sous-projets dans des projets globaux. Donc, j'ai détaillé parce que dans le programme où on parle de la culture, il y a le sport, il y a la femme, il y a la sécurité sociale. Et dans ce programme, le paragraphe le plus court, c'est celui réservé à la culture. Sachant que dans certains pays du monde, notamment les plus puissants, la culture est une industrie qui rapporte au même titre que l'industrie atomique, voire même l'aéronautique, voire les industries qu'on imagine être forcément les seules uniques à pouvoir donner quelque chose au PIB de ce pays-là. Donc, la culture, à notre sens, nous artistes, peut donner un PIB plus conséquent au Cameroun. Ma question est là souvent. Il existe actuellement au Cameroun une loi sur le mécénat qui a été votée en 2003, promulguée par le chef de l'État. Et le décès d'application a été signé en 2012. Vous n'étiez plus au gouvernement. Il y a la loi sur les associations qui a été votée hier, il y a deux ans. Et cette loi-là, qui est considérée par la majeure partie des acteurs culturels, comme une loi culturcide et artistique, mais on n'a pas vu le MRC, parce qu'on est par l'Assemblée, là où on discute de ces lois-là, ça a été votre choix. Et vous n'avez pas pu, on va dire, peser de votre poids politique pour empêcher la loi, ou alors pour apporter les amendements qu'il fallait pour qu'elle soit moins culturcide. Ma question est de savoir, en parlant de cette loi-là et des différents fronts qu'elle va donner à la création artistique, il y a une autre loi sur le mécénat qui existe déjà, c'est celle-là qui nous intéresse. Ma question est de savoir, quelles sont les mesures incitatives que vous pouvez apporter pour que les industriels, les hommes d'affaires et les banquiers puissent accompagner effectivement le secteur artistique à se développer et à faire de ce secteur une industrie, notamment dans la construction des lieux, dans le développement du divertissement et surtout dans la diffusion des oeuvres de l'esprit au Cameroun ? J'avais prévu 9 questions dans mon volet. Je vais devoir, j'espère qu'il y aura une deuxième. Voilà, quelles sont les mesures incitatives que vous allez apporter dans ce domaine pour qu'il soit plus rentable et qu'il soit vraiment une industrie. Merci, M. Camteau. Merci beaucoup, M. Valéry Ndongo. Votre question montre que vous maîtrisez bien votre secteur culturel et il me plaît de vous répondre de la manière la plus complète possible. Premièrement, vous avez dit que la culture est un sous-chapitre d'un ensemble. Je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, il est difficile de singulariser chaque secteur. Parce qu'autrement dit, on pourrait dire, lorsque nous disons, par exemple, le secteur économique, on pourrait dire dans le secteur économique, le secteur industriel, les gens vont dire « Mais pourquoi vous n'avez pas fait de l'industrie un chapitre à part ? Pourquoi vous n'avez pas fait du commerce un chapitre à part ? Pourquoi vous n'avez pas fait telle activité ? » Donc, nous cherchons, autant que faire se peut, à regrouper ce qui peut aller ensemble avec une certaine cohérence. Si je peux me permettre, oui, le secteur culturel a beaucoup de sous, beaucoup de sous-secteurs, justement. C'est pour ça qu'il nous semble, nous, dans le secteur culturel, que ça devrait être un grand ensemble. Parce qu'il y a, vous le savez très bien, M. Kamto, il y a beaucoup de sous-secteurs dans le secteur culturel qui peuvent rapporter autant que plusieurs secteurs économiques regroupés. J'y viens, j'y viens à cet aspect qui est extrêmement important. Ne croyez pas que cela m'a échappé. Et ça m'échappe d'autant moins que j'ai vu, par exemple, comment on a mis en place les bases du développement du secteur culturel au Nigeria, par exemple. Moi, j'y ai été, lorsque l'on construisait les premiers grands studios, non seulement à Abu Jamey, surtout à Kalabar. J'ai visité les studios quand on les construisait à Kalabar, parce que le gouverneur de l'époque, c'est quelqu'un qui travaillait avec nous dans le cadre du dossier Bakashi. Donc, je sais ce que c'est. Et je sais que si le Nigeria est passé devant l'Afrique du Sud aujourd'hui comme première puissance économique du continent, c'est grâce à la culture. C'est notamment, par exemple, avec l'apport de Nollywood pour ce qui est du film et surtout aussi la musique nigériane. Donc, ça, nous sommes très conscients. Ne croyez pas que nous, en tout cas, moi, personnellement, je suis ça de manière très, très attentive. Avant de faire notre programme pour 2018, j'ai travaillé, j'ai discuté avec des gens du secteur culturel. Je ne me suis pas enfermé pour faire quelque chose. Jean-Pierre Boccolot, par exemple, j'ai discuté longuement avec lui et d'autres. Donc, croyez-moi, lorsqu'on fait un programme, c'est nécessairement synthétique. Vous ne pouvez pas aller dans le détail de chaque secteur. La question, c'est quelle est notre vision d'ensemble ? Quelle est l'impulsion que nous voulons donner à la culture ? Et nous l'avons montré à travers ce que nous voulons mettre en place comme infrastructure. Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Nous avons dit, par exemple, au niveau de chaque région, il faut qu'il y ait une structure qui permette de regrouper les activités culturelles. Vous ne pouvez pas simplement avoir une salle où les gens vont de temps en temps donner le spectacle. Mais à côté, par exemple, vous devez voir dans quelle mesure il peut y avoir un studio de musique. Aujourd'hui, d'enregistrement, je vais dire, un studio d'enregistrement ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les jeunes qui font la musique urbaine ont beaucoup de problèmes. Par exemple, pour se faire éditer, pour se faire connaître et tout. Donc, lorsque... et certains qui ont parfois beaucoup de talent sont obligés de se déplacer pour venir à Douala ou à Yaoundé. Si vous donnez la possibilité à nos jeunes dans différentes régions, on ne va pas aller jusqu'au niveau des départements, mais au niveau de chaque région, d'avoir une structure de cette envergure, vous allez voir que ça va permettre l'éclosion, justement, d'autres talents dans d'autres domaines. Nous l'avons dit, et c'est dans notre programme, nous avons dit, par exemple, et ça aussi c'est de la culture, nous voulons faire du Cameroun et notamment de la capitale camerounaise, la capitale culturelle de l'Afrique. C'est écrit, moi, sur blanc. Et comment vous le faites ? D'abord, un, vous ciblez un créneau d'un festival qui n'est pas déjà organisé par ailleurs, c'est-à-dire qui n'existe pas déjà par ailleurs, parce que si vous refaites quelque chose qu'on fait à Abidjan, vous vous trouvez en concurrence avec plein, mais vous pouvez aussi bien cibler, avec les hommes de culture, votre créneau, faire un rendez-vous culturel de caractère continental, d'envergure continentale. Ça, c'est la première manière de vous mettre sur ce qu'on appelle, dans le news, dans l'actualité, de dire, il y a tel événement qui se passe au Cameroun chaque année. J'ai dit, c'est un de mes rêves, je ferai la bibliothèque du monde noir. C'est la culture. Et la bibliothèque du monde noir n'existe nulle part au monde. Je ne sais pas si j'ai déjà déposé ça à l'OAPI, mais il faut que je dépose parce que... La bibliothèque du monde noir, parce que ça doit être le point de rayonnement du monde noir. Le Cameroun doit être le point de rayonnement du monde noir. Ça veut dire que si vous voulez mener n'importe quelle recherche, quoi que ce soit sur le monde noir, vous viendrez au Cameroun. Ça, c'est comme cela qu'on met une culture, ça. Mais qu'on met, pardon, qu'on met un pays sur la carte du monde culturel. Mais je viens de façon plus précise aux incitations. Moi, je pense que la loi sur le mécénat, c'est très bien. C'est déjà bien qu'on ait pu faire passer une loi sur le mécénat. Je crois qu'il faut l'apprécier. Mais on peut aller plus loin en faisant ce qu'on fait dans d'autres domaines. C'est-à-dire lorsque une entreprise ou un homme d'affaires finance la culture, on peut déduire ça de ses impôts. On peut déduire ça de ses impôts. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le cinéma camerounais, qui est en train de bourgeonner avec beaucoup de talent, je regarde ça vraiment, je suis admiratif. Il y a des séries qui passent à la télévision que j'ai regardées, avec une qualité d'acteur et d'actrice, de décors, de réalisateurs, de talentueux. Il leur manque sans doute de la ressource. Avant, à l'époque, il y avait au ministère de la Culture ce qu'on appelait le fond. Fond, le développement du cinéma. Exactement. On peut remettre cela en place. Mais on peut aussi dire, en plus de cela, parce que l'État ne peut pas tout prendre en charge, il faut intéresser le secteur privé justement à cela, parce que ça rapporte de l'argent. Comment faire pour, par exemple, que la musique camerounaise, qui est pétrie de talent ? C'est-à-dire que nous sommes un pays, tout simplement, et ça, sans chauvinisme, juste de génie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont sur une autre planète musicale, comme Richard Bonin, qui est du niveau mondial, sur un registre musical qui est le sien, qui peut faire même de la musique d'écoute, de la musique des chambres. Et à côté, des as de la musique urbaine, d'un talent fou qui crée justement des courants nouveaux. Ici, au Cameroun, tout cela existe et coexiste. Et la question va être comment justement arriver à porter cette musique pour qu'elle ne soit pas simplement limitée au niveau national, mais qu'elle génère de la ressource en s'exportant. Si vous me permettez, professeur, dans votre réponse, je ne ressens pas le comment du financement, de où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer vos propositions. Parce que tout à l'heure, quand vous parliez du secteur éducatif, vous avez très vite fait de trouver une solution, notamment la SNH qui pourrait débloquer 50% du montant pour payer en cash. Mais dans les propositions du secteur culturel, je ne vois pas où est-ce qu'on va trouver cet argent-là pour que, comme on dit au quartier, la la la, on puisse régler des problèmes pour que ça avance. Je crois que là, on mêle deux choses. J'ai indiqué une solution pour régler une crise. Le secteur de l'éducation fait face à une crise. Je ne vous ai pas dit comment je finance tout le secteur de l'éducation. Mais je vous ai dit comment est-ce qu'on pourrait régler la crise des enseignants, le problème des enseignants pompiers. J'ai fait en 2018 un programme chiffré. C'est le seul programme politique chiffré que vous n'ayez jamais eu dans l'histoire du Cameroun. Et donc, je ne vais pas ici, parce que je n'ai pas tout cela en mémoire, mais si vous regardez le programme, puisqu'il existe, il est sur Internet, vous verrez que j'ai dit comment on finance le programme que je proposais alors au Cameroun. Nous avons un budget de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Nous avons des coudées franches. Nous avons la latitude de trouver dans ce budget ce qu'il y a pour financer la culture, et évidemment ce qu'il y a pour financer l'éducation et d'autres secteurs. Et j'ai indiqué dedans où est-ce qu'on trouverait de l'argent pour financer la culture. Quand je dis qu'il y avait le Fodic, si on rétablissait un fonds pour le financement, par exemple, du cinéma ou même de la musique, on trouverait de l'argent dedans. Donc, je ne vais pas commencer. Je vous ai dit, on finance un programme comment ? On finance un programme, d'abord par la richesse nationale, c'est-à-dire ce que vous produisez. Vous financez par les économies sur le fonctionnement de l'État, sur le train de vie de l'État, qui chez nous est vraiment dispendieux. Je dis ça depuis 10 ans. Que notre train de vie, le train de vie de notre pays, ne correspond pas à notre niveau de développement. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin d'aligner autant de berlines, autant de 4x4. Il y a beaucoup de choses que l'on peut réduire. On peut même, en fait, choisir... Je ne dis pas que les hauts responsables de l'État doivent aller à pied, mais on peut choisir d'autres marques de véhicules. Vous comprenez que d'acheter une voiture qui coûte 100 millions de francs, 50, 60 millions de francs pour un fonctionnaire, dont la rentabilité n'est pas évidente. Donc, je dis qu'on peut trouver de l'argent. On trouve également de l'argent. J'ai parlé de la production de la richesse nationale, ce qu'on produit, ce qu'on exporte, que ce soit le pétrole, mais également les produits industriels et agricoles. On trouve, en réduisant le train de vie de l'État, on trouve de l'argent aussi par l'emprunt. Mais je reviendrai si on a un chapitre sur l'économie, sur l'emprunt, parce que la dette au Cameroun a atteint des niveaux absolument insoutenables, bien qu'on nous dise qu'on peut aller jusqu'à 70% sur le nombre de la CEMAC, mais c'est ridicule parce que, bon, on peut aussi faire par la dette, mais je ne prendrai jamais la dette pour financer une activité non rentable. Si j'endette le Cameroun, c'est pour financer une activité qui est capable de générer des ressources pour rembourser cette dette, sinon ce n'est pas la peine. Mais sur nos propres richesses, nous pouvons donc financer tout cela. Mais le détail dans mon programme, c'est que mon programme est chiffré. The next person to ask questions to Professor Maurice Camteau is a young entrepreneur, talking in the name of Startup in Cameroun. He's called Rutherford Chimene. Rutherford, you have the floor. Bonjour, M. Camteau. Bonjour. Puisque c'est l'appellation que vous préférez. Je suis très fortifié, comme l'a dit la présentatrice. Déjà, je suis admiratif de votre parcours professionnel, de votre parcours académique, parce que je suis avant tout encore étudiant. Et je vous admire, pour être sincère, sur ce plan-là. Par contre, sur un plan politique, je dirais que c'est beaucoup moins que cela, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore cette sensation des Camerounais qui se disent que vous êtes la principale personne qui, en 2018, avait empêché la coalition de l'opposition. Peut-être que vous êtes un fait que j'aime et peut-être que vous y reviendrez. Mais ce n'est pas ce pour quoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce qu'au quotidien, nous menons un ensemble d'initiatives, comme la Startup Academy, qui portait un peu notre idéologie. Vous avez parlé beaucoup d'idéologie tout à l'heure. Et nous menons un certain nombre de projets, comme la Su-Mesure, dont je porte l'un d'événements aujourd'hui. La Startup Group, qui contient un certain nombre de départements. Et au quotidien, on fait face à une problématique créate et que beaucoup de jeunes entrepreneurs comme nous vivent. C'est la problématique du financement. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes comme nous qui se lancent ont du mal, que ce soit avec le financement bancaire, parce que combien de jeunes ont un titre foncier et qu'ils peuvent mettre en garantie ? Combien de jeunes ont un véhicule de luxe qu'ils peuvent mettre en garantie auprès d'une institution bancaire pour obtenir un financement ? Du moins, très peu. Et donc, cette option-là, malheureusement, nous ne sommes pas privilégiés. Si on part sur un autre volet, qui est celui du financement participatif, déjà sur un plan national, il y a un gros vidéo juridique dessus. Et c'est une activité qui n'est pas véritablement encadrée. Et lorsqu'on se lance même, je ne sais pas, il faudra avoir déjà une crédibilité pour que les gens se mettent ensemble pour vous donner des fonds, pour implémenter des projets. Et donc, on a des Camerounais qui ont des projets, parfois extraordinaires, qui peuvent véritablement contribuer à faire développer l'économie du pays et à augmenter notre PIB. Mais on fait face à une problématique qui est celle du financement. Et aujourd'hui, j'ai envie de demander à M. Camteau, puisque c'est l'appellation qu'il préfère, quelle est l'impulsion, pour utiliser votre expression de tout à l'heure, que vous apporterez si vous étiez président de ce pays pour ces jeunes qui manquent de financement ? Très bien, merci. Mais gardez le micro, parce que je vais... Vous avez... L'entrepreneur a fait une incursion dans le champ politique et je ne peux pas laisser passer cela. Et ce que vous avez dit est extrêmement important, parce que nous devons éclairer chaque fois que c'est possible les Camerounais. Vous avez dit que j'ai empêché la coalition. C'est le sentiment que plusieurs Camerounais... Il ne faut pas vous arrêter au sentiment et puis dire... Parce que vous avez dit, et d'après ce que j'ai, ça suppose que vous avez des éléments. J'aimerais ici qu'on partage ces éléments sur le plateau de Vox Africa avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ou dire que j'ai empêché la coalition de l'opposition en 2018 ? Merci de me donner l'opportunité d'y revenir. J'espère qu'on aura du temps pour en parler. Alors en 2018, plusieurs candidats proposent d'aller aux primaires afin qu'on puisse donner l'opportunité au peuple Camerounais de choisir un candidat consensuel de l'opposition qui ira affronter le candidat d'en face. Et on connaît naturellement, il y avait huit candidats à l'époque, on connaissait ceux qui avaient de la poigne pour pouvoir imaginer, représenter le peuple Camerounais. Et donc vous étiez là. Je connais d'autres qui avaient ce point-là, je citerais ici naturellement, Capra Ibi, qui avaient ce point, qui étaient dans cette optique, et beaucoup d'autres. Mais M. Kamto, jusqu'à l'élection présidentielle, n'avaient pas, à ma connaissance, donné une issue favorable à cette possibilité-là d'aller aux primaires. Très bien, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'éclairer les Camerounais. Est-ce que tout ce qu'on propose est pertinent ? À ma connaissance, à l'époque, beaucoup de Camerounais... Je vous mets responsable de l'organisation des primaires. Dites-moi comment vous l'organisez. Alors, si j'étais responsable des primaires, cela supposerait déjà que les candidats, ou du moins l'opposition, elles soient unies, et qu'elles puissent, malgré cette indivérgence, sur un certain nombre... Non, non, vous parlez déjà d'unité. J'ai dit organiser les primaires. Comment vous l'organisez concrètement ? Ce n'est pas un problème de l'opposition unique. Comment vous organisez les primaires pour qu'émerge donc le candidat unique de l'opposition derrière lequel les autres doivent se mettre ? Comment vous l'organisez ? Alors, je ne vais pas vous répondre dans les détails, parce que... Non, il faut aller dans les détails, parce que le diable est dans le détail. Je veux vous dire, les jeunes Camerounais se sont laissés égarer, dont vous-même. Et je le constate avec beaucoup de tristesse, qu'on vous a égaré en 2018. Parce que les primaires, la question que j'ai posée en permanence, j'ai dit, je suis d'accord pour les primaires, mais comment on les organise ? Personne ne m'a jamais répondu, monsieur. Interpeller les personnes en question. J'ai dit, qu'est-ce qui constitue le corps électoral ? C'est l'ensemble des Camerounais ? Ce sont les militants des partis qui vont participer aux primaires ? Comment est-ce qu'on les identifie ? Quand est-ce qu'on met le matériel en place ? Qui, les lieux de bureau, parce que ça c'est le détail, les lieux de bureau de vote, c'est où ? Qui assure le contrôle des bureaux de vote ? Qui assure le contentieux électoral ? Qui proclame les résultats, etc. Il ne faut pas qu'on sorte justement des chats, ou je ne sais pas moi quoi, du chapeau, et on lance, et vous courez derrière. J'ai posé cette question. J'ai dit, on l'organise concrètement, comment ? Et là, rien que sur la question du corps électoral, personne ne pouvait vous répondre. Parce que si vous dites que tous les Camerounais votent, cela veut dire qu'y compris les militants du RDPC et autres votent, cela veut donc dire que vous pouvez avoir un candidat que le RDPC a choisi, et non pas le candidat de l'opposition. Parce qu'ils peuvent s'organiser, s'arranger pour choisir, puisque tout le monde peut voter, pour choisir le candidat qu'ils préfèrent, en allant massivement pour voter. M. Campton, nous n'aurons malheureusement pas... Si vous dites que chaque parti doit amener ses militants, il faut donner donc le contingent de militants, le nombre de militants que chaque parti, qu'on enregistre, qu'on identifie, et qu'on... Donc, c'était plus compliqué que cela. Et c'est la question que j'ai posée en permanence, M. Thibé. Vous me donnez l'occasion d'éclairer les Camerounais. Je termine simplement en disant, je suis celui qui a pris son véhicule, comme on dit chez nous, ici au quartier, qui a pris ses jambes. Je suis allé rencontrer tous les leaders. Dites, poser la question, s'il y en a un qui est venu vers moi, je suis allé voir tous les candidats. Pour dire, vous voyez que la primaire, c'est compliqué. Mais mettons, nous pouvons par contre élaborer des critères. C'est-à-dire des critères. Le MRC reste de son côté pour dire, voici ce que nous considérons comme profil du président. Le PCRN, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, en tout cas, le parti qui portait la candidature de M. Cabral-Liby, élabore ses critères. Celui du pasteur qui est décédé, celui de M. Mouna, etc. Élabore ses critères. Et on met ensemble. On met ensemble et on voit les points qui se recoupent. Et on dégage des critères. Et à partir de là, on peut avoir le profil du candidat que nous allons tous suivre. Je vous signale, pour terminer, que lorsque vous prenez une telle décision, ce n'est pas Camteo qui... Moi, je sortais de la convention de mon parti qui m'avait investi comme candidat. Pour que je décide de ne pas me présenter, il faut que je retourne vers mon parti pour leur expliquer que c'est dans notre intérêt de soutenir tel candidat pour telle raison. Il fallait donc que j'ai cet argumentaire. J'ai travaillé avec tous les candidats. J'ai dit bien tous. Le pasteur Diffoquet est décédé. Je l'ai rencontré à Garoua. Quant à M. Liby, je ne sais pas combien, je crois que je l'ai rencontré deux ou trois fois. M. Aussi, je l'ai rencontré. Tous les autres. Peut-être la seule personne que je n'ai pas rencontrée qui était candidate à l'époque, si je me trompe, M. Adamou Nabjola. Donc, il faut éviter ces raccourcis-là. Oui, M. Camteo, vous êtes ceci. Faites attention. M. Camteo, pourquoi on fait... Faites très attention parce que... On arrive au triclès. Voilà, parce que de cette façon-là, on vous vend du vent et on dresse un portrait d'un candidat qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Les sources de financement pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Pour soutenir les jeunes entrepreneurs, je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Mais avant toute chose, je voudrais dire que les difficultés de financement de l'économie existent dans tous les pays du monde, dans tous les pays africains. Il y a des pays qui se débrouillent mieux que d'autres, mais ça existe partout. La question du financement de l'économie dépend d'abord de la confiance entre la banque et l'emprunteur. C'est d'abord cela. Personne, aucune banque, ne sort son argent et dit juste parce que votre projet là est formidable et tout. C'est pour cela qu'ils ont des bureaux d'études et d'analyse qui analysent vos projets et mesurent les chances de succès de votre entreprise. Vous, quand quelqu'un crée en fait un projet, il est toujours convaincu que son projet est le meilleur au monde. Monsieur Camteau, justement, sauf que dans d'autres pays, les structures étatiques justement mettent des mécanismes en place pour rendre les projets des jeunes entrepreneurs beaucoup plus critiques. Je n'ai pas fini, je vais y arriver. Je vais vous montrer. Je commence par vous dire pourquoi il y a cette difficulté. Parce qu'on a l'habitude de dire par exemple que les banques du Cameroun, les banques camerounaises et même de la CEMAC sont sur liquide. Pourquoi voulez-vous qu'une banque qui est sur liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, ne prête pas ? Puisque quand une banque finance, elle gagne de l'argent, c'est là qu'elle gagne de l'argent. Ce n'est pas en stockant de l'argent dans ses comptes. Donc, c'est un problème aussi de confiance dans les opérateurs et les acteurs économiques. Il ne faut pas oublier cela. Si vous perdez cela de vue, vous vous trompez. Même dans les pays où l'on organise des panels, c'est-à-dire que vous avez des panels qui soutiennent les startups. J'ai vu ça au Kenya. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine des nouvelles technologies au Kenya, il y a pratiquement un salon annuel où vous avez beaucoup de financiers sud-africains et autres qui arrivent. Mais ils s'assoient, ils vous écoutent. Vous parlez, vous êtes persuadés que votre projet est le meilleur. Les gars mettent le doigt sur deux, trois points et vous montrent que votre projet ne marchera pas. Donc, je voudrais que vous intégriez d'abord cela. Ensuite, maintenant, lorsque les projets sont bien montés et sont viables, il peut y avoir des difficultés, soit en raison de la frilosité des banques, parce que les banques sont... Voilà, on ne veut pas prendre de risques, soit aussi parce que, effectivement, le porteur du projet ne montre pas qu'il est suffisamment investi là-dessus. Vous pouvez avoir un très bon projet. Mais si vous montrez que vous n'êtes pas suffisamment impliqué dedans, parce que c'est celui qui a porté le projet qui le mène jusqu'au bout. On ne le financera pas. Maintenant, imaginons que toutes les conditions sont réunies. Ce que nous préconisons au MRC, il y a des institutions qui vont être mises en place, mais pour d'autres, nous voulons passer par les circuits qui existent. Je m'explique. Vous savez qu'on a créé dans ce pays une banque de PME. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait. Voilà. Oui, mais alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne finance rien ? Parce que voilà, si c'était que ça, ça aurait tout financé. Pourquoi ça ne finance pas ? Donc, allez chercher là où il y a le problème. Nous, on a dit, au lieu de créer un nouvel établissement bancaire, il y avait eu avant le Fogap, qui va, sur le plan de son déploiement territorial, nous coûter beaucoup d'argent. Parce que dès lors, vous nommez le DG et tout le tralala, vous nommez les démembrements régionaux et tout ça, ça coûte de l'argent. parce que nous avons étudié la question, c'est de créer, d'ouvrir des lignes de financement auprès des banques existantes. De la sorte, vous n'avez pas à gérer les infrastructures et le personnel. Mais la banque... C'est qu'il réduit déjà les frais de fonctionnement. Absolument. Vous réduisez pratiquement à rien les frais de fonctionnement. La banque va simplement prélever justement quelque chose qui correspond au fonctionnement, c'est-à-dire aux personnes qu'elles dégagent pour suivre cela. Ça veut dire que vous n'aurez pas à louer un bâtiment, vous n'aurez pas toute une administration que vous aurez à mettre en place et qui coûte des milliards. Donc si l'État dit j'ai 100 milliards que je vais mettre dans les PME, j'ouvre auprès de la BICEC, enfin je vais les différentes banques camounaises les plus séries, en tout cas les plus crédibles, des lignes de crédit, j'ai mis 10 milliards à la BICEC, j'ai mis 100... Quitte à ce que l'État mette en place une communauté de sélection du projet dans lequel il est. Une fois qu'un projet est validé... Exactement, vous avez le financement. Voilà le type de mécanisme que nous, au MRC, nous entendons mettre en place. Et là, ça va très vite parce que vous pouvez être à Kousserie. Si une de ces banques-là a une agence à Kousserie, votre projet est financé là-bas. Vous n'avez pas à vous déplacer, etc. Merci beaucoup, M. Thibény, pour votre question. Merci, madame. C'est vrai qu'on devait avoir beaucoup d'autres questions, on l'espère. Et là, c'est une brillance que j'ai fait auprès de Vos Africa. Vous voyez que le peuple a beaucoup demandé et donc ce serait peut-être... Peut-être qu'il y aurait une mission spéciale pour le Camerounais, pourquoi pas. Nous aurons la possibilité de lui poser nos différentes questions. Merci, M. Camerounais. C'est moi. Elles sont connues au Cameroun pour leur apport indéniable dans l'équilibre de la société parce qu'elles achètent des vivres pour les revendre en ville auprès des consommateurs. Des fois, elles vont très loin en zone rurale pour le faire. On les appelle communément au Cameroun et Bayam Selam et ce soir, elles sont représentées par Mme Clématine Tchakoté. Je suis Bayam Selam. Je voulais savoir, M. Maurice Camte, ce que vous avez prévu pour nous, les mamans et femmes qui se leveront très tôt le matin, tous les jours avec les bébés au dos à 3 ans et nous ne dormons pas. Nous sommes sur les marchés et puis, on n'en trouve même pas. Les darés alimentaires sont devenus tellement rares. On ne trouve pas, on ne sait pas ce qui se passe. et là, ça ne va pas du tout. Même dans les marchés, les paniers de la ménagère, ça ne va pas. Avant, avec 3 000 francs, une femme pouvait aller au marché. Elle a ses petits trucs, elle fait son petit marché jusqu'à ce qu'elle réussit à faire ses petits économies de 300 francs que peut-être, à la fin de la semaine, elle lance ses petits tontines. Mais maintenant, ça ne va plus. Ça ne va pas du tout. Bon, je ne sais pas alors. Je voulais savoir si peut-être dans ce domaine-là. Vous avez prévu quelque chose pour nous. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et puis, je voulais savoir. Merci, madame. Merci, madame. Vous savez que votre secteur est un maillon essentiel de l'économie camerounaise dans la chaîne de distribution. On ne le dit pas assez. Les bays amsalam, c'est-à-dire les mamans qui collectent les produits agricoles, soit en allant sur le terrain auprès des producteurs, soit en achetant lorsque l'on amène ces produits en ville, sont un maillon essentiel dans la chaîne de distribution. L'état de notre économie fait que, sans vous, on ne pourrait pas manger dans les grandes villes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'autant plus que la plupart des produits que vous vendez ne peuvent pas être vendus dans les grands magasins. C'est-à-dire qu'il va être difficile d'aller trouver des tas de macabos ou des plantains dans les grands magasins, même si les gens avaient le pouvoir d'achat. Donc, c'est auprès de vous. Et le fait aussi, justement, que les coûts que vous mettez en place pour vendre vos produits soient beaucoup plus faibles. C'est-à-dire, dans le grand magasin, il faut payer les charges de location, du personnel, de l'électricité. Vous vendez, dont le prix est moins cher. Donc, sans vous, les prix seraient même multipliés par 5, par 10. Donc, je voulais souligner cela pour montrer quelle importance vous jouez dans la chaîne de l'économie camomognaise, notamment dans la chaîne de distribution. Et même, en fait, dans l'économie, puisque le producteur ne gagne de l'argent que parce que vous achetez des produits pour vendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation ? Vous avez parlé de la vie chère, le panier de la ménagère, tout le monde en est conscient. Et je l'avais dit même avant la Coupe d'Afrique des Nations, qu'après, une fois que nous avons fait tout ce que nous avons fait, la réalité économique va nous rattraper. Déjà parce que, même avant cela, il y avait le coût des produits importés monté à cause des problèmes de transport au niveau international. la guerre en Europe est venue accroître, justement, la difficulté, en particulier, sur certaines denrées alimentaires que nous importons comme le blé. Nous avons toujours pensé, nous, au MRC, que votre problème peut être résolu efficacement dans le cadre d'une politique économique globale. Qu'est-ce que j'entends par là ? Une des difficultés que l'on les voit, et je connais, c'est d'aller chercher les produits au lieu de production. La route est mauvaise. Le transport coûte plus cher. Et par conséquent, vous vendez aussi cher. Et comme vous vendez cher, probablement, vous n'avez plus assez de clients parce que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Vous voyez que tout se tient. Parce que nous sommes un des rares pays dans lequel il n'y a pas eu d'augmentation de salaire depuis au moins 30 ou 40. On a fait une petite augmentation d'environ 5%. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise alimentaire, une petite augmentation qui ne dépassait pas 5%. Comment est-ce possible que les gens aient le même salaire, salaire constant ? C'est-à-dire que sur une dizaine, sur une vingtaine d'années, c'est juste impossible. Dans tous les pays du monde, il y a des correctifs qui sont liés, c'est-à-dire mécaniques. Le Kenya vient d'augmenter son SNIC à 12%. Voilà. Donc, ce n'est juste pas possible. Quand on a trop crié, on a apporté le SNIC au Cameroun à 36 000, arrondissement même à 37 000 francs CFA. Et il se trouve qu'il y a des membres du gouvernement qui ont dit qu'on peut vivre avec ça à Yaoundé. Le ministre du Travail ne connaît pas le Cité. Voilà. Je leur souhaite d'expérimenter cela, ne serait-ce qu'un jour ou une semaine, de vivre dans ces conditions-là avec 37 000 francs CFA. C'est pour cela que dans notre programme, nous disions dès 2018 que nous allons porter le SNIC immédiatement à 50 000 francs CFA. Le SNIC à 50 000 francs CFA. Et avec la politique économique que nous entendions mettre en place, parce que nous sommes des gens responsables. Nous entendons mener une politique économique comme des gens qui comprennent l'économie et qui sont responsables. Si notre politique économique était mise en œuvre, nous pensions que vers la fin du mandat, nous aurions pu porter le SNIC entre 80 et 100 000 francs. Nous pouvons le faire dans ce pays. Mais à condition, justement, que les conditions soient... Pourvu que les conditions soient réunies. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que non seulement on n'a jamais rattrapé le niveau de salaire de 1994 après la dévaluation du franc CFA et la diminution des salaires, mais pire encore, on risque d'aller vers une nouvelle diminution des salaires, notamment dans la fonction publique, ou même une nouvelle dévaluation dans l'alternative. Et pourquoi ? Parce que nous menons une politique économique qui, en dépit du tout bon sens, je signale que nous avons fait 20 ans d'ajustement structurel de 1987-88 à 2006. Quand on en est sortis, notre dette publique avait été effacée, annulée. Donc, nous n'avions pas de dette à payer. mais l'État s'est lancé dans la gabigie, la fête, la farandole, tous les jours, on dépense, on dépense, on dépense, en sorte qu'aujourd'hui, nous avons presque atteint le niveau d'endettement qui nous avait conduit au FMI. Et nous sommes autour de 43% du PIB. Notre dette représente à peu près 43%. Or, les membres du gouvernement qui sont en charge de l'économie nous disent quoi ? Non, mais les textes de la CEMAC prévoient jusqu'à 70%. Mais est-ce que c'est la CEMAC qui nous prête de l'argent ? Pourquoi vous prenez les textes de la CEMAC et vous nous dites 70% ? La CEMAC n'est pas créancier du Cameroun. M. Kamtoua, l'État actuel aujourd'hui, si le MRC, par exemple, était au pouvoir, quelles solutions est-ce qu'elle prendrait concrètement pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat des Camerouns ? Vous avez parlé du SMIC, assez incamé français. Au Sénégal, par exemple, le président Nakissal a décidé d'envoyer de l'argent directement dans les comptes bancaires de certains ménages. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Oui, moi, je... Ça dépend. On ne peut pas écarter cela, mais on ne peut pas embrasser ça tout de suite. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Moi, je préfère faire des Camerounais, des gens fiers, dignes, qui participent à la production plutôt que d'en faire des assistés. Si je commence à distribuer demain de l'argent, je crée dans l'esprit des Camerounais une mentalité d'assistés qui peuvent s'asseoir et attendre qu'on leur envoie de l'argent. Par contre, je veux mettre en place une politique économique qui permet ce que j'appellerais le rattrapage social. Il y a des régions entières du Cameroun. Il y a l'arrière-pays du Cameroun qui a été abandonné depuis l'indépendance. Au point où je demande toujours quelle est leur part de dividende dans l'indépendance du pays. Si les gens n'ont pas de l'eau à boire, l'eau, si les gens n'ont pas de l'électricité, l'énergie, s'ils continuent à vivre dans des huttes, vous pouvez leur envoyer tout ce que vous voulez sur leur compte et je me demande d'ailleurs si ils en ont, ça ne changera rien. Donc pour moi, le rattrapage, c'est une politique sociale spéciale. On a parlé souvent des programmes, des plans sociaux, des plans spéciaux. Ici, je veux faire un New Deal ou un plan Marshall de la population de l'arrière-pays au Cameroun. À la fois sur le plan de l'habitat. Vous allez voir ce qu'on va faire sur le plan de l'habitat pour que chaque Camerounais ait un habitat décent, pas simplement en ville, mais dans l'arrière-pays, un habitat décent pour que les Camerounais aient de l'énergie. Je me suis engagé dans mon programme de campagne en 2018 en disant si je finis mon mandat sans avoir donné de l'électricité à 80% des Camerounais, ne me réalisez pas. Je veux leur donner de l'énergie. Je veux mettre de l'eau potable à la disposition des gens. Parce que lorsque vous donnez de l'énergie, vous accroissez les facteurs de production. La maman, Bayam Salam, qui est là, peut en même temps, si elle est dans une zone où il y a de l'énergie, avoir un petit réfrigérateur pour vendre des boissons fraîches. L'enfant qui vit avec elle, qui est allé à l'école, avec notre système éducatif, qui a été formé par exemple à la menuiserie métallique, peut créer sa menuiserie métallique parce qu'il y a de l'énergie pour faire la menuiserie métallique. Si je dis que j'ai envoyé 100 000 francs, 5 100 000 francs sur son compte, au bout de 6 mois, cet argent n'existe plus. Et ils retombent dans la même situation. Donc je ne veux pas des assistés. Je veux des Camerounais fiers, dignes, qui, lorsqu'ils sont rentrés du travail, qui sont fatigués et qui veulent boire leur bière parce que notre pays aime la bière, qui boivent leur bière dignement et qui n'attendent pas qu'à l'occasion des élections, viennent leur jeter 500 francs comme à des mendiants. C'est ce que je vais faire. Je vais faire du peuple camerouen, de l'ensemble de la population camerounaise une population digne. Elle a parlé, je n'ai pas oublié les bays à M. Salam, une des solutions majeures au problème des bays à M. Salam, c'est au-delà de régler les problèmes des routes que nous devons construire et continuer à construire, nous avons, le gouvernement lui-même a construit un plan ferré national, c'est-à-dire pour les chemins de fer. Mais où est la mise en œuvre ? Moi, je vais faire du chemin de fer un outil de développement au Cameroun. Parce que, madame, si vous êtes, si le chemin de fer, vous savez, avant le chemin de fer allait jusqu'à Mbalmaïo, Mbalmaïo a été supprimé. Mais si le chemin de fer continuait d'aller à Mbalmaïo et que vous alliez à Mbalmaïo acheter quelque chose pour venir vendre à Yandé en portant par le chemin de fer, ça vous coûterait moins cher que par le corps. Et vous pourrez prendre en plus grande quantité. dont nous avons des idées très précises. Mais tout se tient. Une politique économique est une politique globale. Ce n'est pas une politique au lance-pierre où on fait des coups par coups. Non, nous avons une politique globale. Et croyez-moi, vous verrez que avec cela et en travaillant avec vous, on améliorera vos conditions de travail. Parce que, lorsque les gens sont dans l'informel, comme on dit, ils ne doivent pas être condamnés à vivre toute leur vie dans l'informel. l'économie doit progresser pour que demain, si vous mettiez vos tomates par terre pour vendre, que demain, vous mettiez une étagère. Parce que vous avez la possibilité de construire une étagère. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais sachez que le niveau d'endettement du Cameroun aujourd'hui met le pays au bord du précipice. Notre dette extérieure et la dette publique, je ne parle pas de la dette du secteur privé des entreprises, y compris vis-à-vis des banques étrangères, je parle de la dette publique, est de 11 456 milliards. de francs au jour, au moment où je vous parle. 11 456 milliards de francs CFA de dette. Alors, dont c'est deux fois notre budget, notre budget est d'un peu plus de 5 000 milliards. Comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'endettement ? Et des ministres en charge de l'économie continuent de dire que ça n'est rien parce que la CEMAR nous donne 70 %. Mais il y a des pays qui sont endettés à 100, voire 120 %. Mais pour eux, la structure de l'économie est telle que lorsqu'ils gagnent un point de croissance, ça rembourse. Nous ici, nous voulons nous endetter à 70 %. Mais on prend cet argent pour faire quoi ? J'ai toujours dit que ce n'est pas l'endettement qui est le problème, c'est ce que l'on fait de l'argent emprunté qui fait problème. Si vous prenez de l'argent, et je crois qu'une des pires décisions qui ont été prises ces dernières années, c'est tous ces stades Mastodon. J'aime comme tous les Cameroubaix, le football, comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais il fallait, me semble-t-il, réfléchir pour savoir quelle dimension on donne au stade, le coût réel, maîtrisé et tout cela. On a pris de l'argent. Rien que Olembe est à 180, 200 milliards, rien que le stade, ce n'est pas le complexe initial. Et nous allons rembourser comment? Voilà le problème. Nous sommes revenus à ça, professeur. Ok, merci. Et avant de revenir à ça, nous avons une autre personne qui veut vous demander des questions. Elle est une docte. Vous savez, le secteur de santé est face à des difficultés maintenant. Elle vit en Allemagne. Elle s'appelle Dr. Stéphania Padbou. Laissez l'écouter. Bonjour à tous et merci déjà pour l'invitation. Bonjour, professeur. C'est un plaisir, un honneur de participer à cette émission. Je suis le docteur Stéphania Bianda-Papto. Je suis gynécologue exerçant en Allemagne et c'est une joie d'échanger avec vous l'homme politique que vous êtes aujourd'hui dans le cadre de la médecine. Alors, je sais que vous n'êtes pas aujourd'hui, vous ne faites pas partie de la classe dirigeante du Cameroun, mais je pense que ces échanges pourront peut-être nous orienter, nous diriger. question de mettre en lumière certains déficits ou bien certaines déficiences qui pourraient peut-être être améliorées. Alors, moi, je suis gynécologue et dans le cadre de mon métier, j'aimerais vous poser une question qui a trait à la mortalité infantile et maternelle. Alors, nous voyons bien aujourd'hui, le monde entier a essayé de réduire le taux de mortalité infantile. On parle d'une réduction de 40% dans le monde entier de manière générale, mais au Cameroun, il y a eu par contre une hausse, si j'en crois, les rapports du ministère de la Santé du mois datant de 2020. On se rend compte que la mortalité maternelle périnatale a plutôt pratiquement doubli entre 2008 et 2011 au Cameroun. Alors, quand on sait que la mortalité maternelle périnatale a à voir avec la qualité des soins que la femme enceinte reçoit pendant sa grossesse, quand on sait que ça a à voir avec justement l'accès aux échographies pour bien déceler l'état de la grossesse, quand on sait que ça a à voir avec l'accès au laboratoire pour les prises de sang. Nous savons justement qu'à 80%, la mortalité maternelle est liée aux crises d'éclampsie, est liée aux hémorragies, est liée aux infections, toutes ces maladies ou bien toutes ces pathologies qui peuvent bien être détectées en avant et qui peuvent même être complètement anéanties parce que justement le pays où je travaille en Allemagne, on se rend compte que la mortalité maternelle dans le cadre de l'accouchement est vraiment très très réduite et de l'ordre de moins de 5 pour les 1000 accouchements, donc c'est vraiment très très réduite. Donc aujourd'hui au Cameroun, on est à pratiquement 26 pour les 1000 accouchements. Quelle est la stratégie que l'État compte du moins, parce que je vais dire parce que la médecine est encore un corps étatique au Cameroun, donc quelle est la stratégie qui compte être mise à place pour vous, l'homme politique que vous êtes, quelle est la stratégie qui serait adéquate ? OK. Thank you, Stefania, pour la question. First of all, I would like to remind everybody on my commitment that as president, any surgery for a pregnant woman to give birth through surgery will be free of charge. I start with that. It's free of charge. It is something I intended to implement six months after I took office. It's something we cannot, you know, postpone. There is no reason why countries poorer than Cameroon, can implement such a policy and we cannot carry on such a policy in our own country. You see, the high cost of the surgery. Exactly. And it's a good reason for what she was talking about. Now, secondly, another important point of my programme was that we will shorten the distance between families and health centres. It is just unacceptable that women especially have to walk for five kilometres before reaching the first health centre in this country. So, we have a plan, a plan, to put health centres where they need to be and not because a politician or, I don't know, a powerful person in a particular village born in health centres somewhere. we have to plan it according to the population. The third point is that I want to increase the level of health personnel. What do I mean by that? Now, if you go to the countryside, you will see that many health centres function with, you know, nurse. Nurses. With nurses. and many of them have never seen a medical doctor. We want to give a chance to most of our health centres in the country to have a medical doctor through a particular policy. If you are trained as a medical doctor in Cameroon, you will not have your diploma unless you have spent three or six months in the countryside. so it means that every year in every batch of medical doctors you have people going in the countryside. By this policy, you will see that the countryside will be at the same level as the health centres in the big cities. And that will also decrease, lower the rate of death in the while giving birth to children. and the third point that that is depending on our policy on power, giving energy all over the country. Because she was talking of, how do you call it, you cannot have it unless you have power, energy. if you buy such a facility and you don't have power, you will not function. Vous parliez tout à l'heure sans vous couper de l'éducation qui encourage la technologie. C'est ça. Je vais rappeler que je fais de la tech pour ceux qui connaissent. Je vais avec votre émission toujours. Il y a une prouveuse par exemple qui s'appelle Mao et qui fonctionne, qui a été tropicalisé et qui fonctionne même si, qui accumule de l'énergie lorsqu'il y en a et qui peut fonctionner après, même lorsqu'il n'y a pas d'énergie. Développer peut-être ce genre d'alternative. Ils bénéficieront de la commande publique, croyez-moi. Parce que justement, notre politique, c'est ça aussi la différence par exemple avec le libéralisme, c'est que tout secteur d'activité économique prometteur qui apporte de l'innovation, qui apporte quelque chose, bénéficiera prioritairement de la commande publique. C'est-à-dire que si nous avons un constructeur automobile camerounais aujourd'hui, il bénéficiera systématiquement de la commande publique pour tous les véhicules de transport dans la pension publique. De la même façon, je ne peux même pas imaginer un seul instant qu'il y ait des camerounais capables de fabriquer de telles couveuses et qui ne bénéficient pas prioritairement de la commande publique. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans tous les pays du monde. Le Cameroun n'innove pas en le faisant. D'ailleurs, en ne le faisant pas, nous sommes une curiosité de ce point de vue et nous n'encourageons pas justement le développement. de ce point de vue. So, yes, I thank Mrs. Payet for sharing me or reminding me that opportunity that young Camerounians have put in place or have been able to build up something which is really efficient in that area. So, the government will, you know, buy most of... Such projects? Yes. More than projects, you know, equipment. That's what I was looking for. Such equipment to local or national providers. Our process, yes. Et donc, si on a des couveuses justement avec l'énergie embarquée, c'est encore tant mieux parce qu'on peut donc mettre en place cette politique là sans attendre même d'avoir d'abord réglé le problème de l'énergie partout. Je terminerai en disant que il est important que nous comprenions que les grands centres de santé tels que nous sommes en train d'en mettre en place dans notre pays, c'est important, c'est utile. Mais il faut aussi renforcer le plateau technique, le niveau technique des petits centres de santé parce que les populations les plus nécessiteuses qui n'ont pas le moyen déjà de se déplacer pour aller dans les grands centres de santé et de payer ensuite les soins sont dans ces localités-là. Et si nous voulons améliorer justement notre niveau dans le domaine de la prestation de santé par rapport aux normes de l'OMS, c'est dans ces populations des zones reculées du pays qu'il faut travailler. Donc pour moi, et c'est mon dernier point à cet égard, c'est de renforcer le plateau technique des centres de santé dans notre pays. Alors on vient d'entendre les différentes propositions de Maurice Campeau quant aux problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien pour en savoir davantage sur le programme politique du MRC. Je vous propose tout de suite de regarder ce condensé que j'ai fait immédié sur tous les domaines que propose exactement le parti de Maurice Campeau. Une refondation complète du secteur de l'éducation. C'est ce que propose le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, qui est notre invité. Le professeur Maurice Campeau juge judicieux d'exposer dès l'éducation de base les jeunes écouliers camerounais au raisonnement scientifique. Il souhaite un système éducatif axé sur une formation technique. Chaque région sera dotée d'une université ou au moins d'un établissement universitaire. L'Agence nationale de la recherche et de l'innovation sera créée et devra, selon le candidat du MRC, orienter les recherches vers des objectifs spécifiques du développement. En ce qui concerne le domaine politique, la philosophie de notre invité est résumée dans ce qu'il qualifie de social-libéralisme. Le pacte proposé par Maurice Campeau implique la révision de la Constitution, l'instauration d'une langue nationale à côté des langues officielles que sont le français et l'anglais, la restructuration des domaines de la défense et de la sécurité. Il s'agira aussi de lutter contre la corruption en instaurant l'exemplarité des responsables au niveau supérieur. Le président du MRC, s'il est élu, promet de réviser la Constitution, mais refuse de se prononcer sur la forme que pourra prendre l'État s'il est élu. Il fait savoir que toute restructuration de cet acabit appelle à une réflexion plus approfondie et un débat politique impliquant les citoyens camerounais. Sur l'épineuse question de la double nationalité, le candidat du MRC promet l'ouverture d'un débat en temps opportun. Le but, selon lui, étant de permettre à ces Camerounais de la diaspora de participer sans entrave au développement du Cameroun. S'agissant du domaine de la santé, le budget du Cameroun ne consacre que 6 % à ce secteur, bien loin des 15 % fixés par l'Union africaine. Maurice Camteau souhaite relever ce taux. Il souhaite aussi la gratuité des soins de santé. Le candidat du MRC précise que la formation en sciences biomédicales fera l'objet d'une attention particulière. Côté infrastructure, chaque région du Cameroun sera dotée d'un hôpital de référence et les villes de Douala et de Yaoundé seront dotées d'hôpitaux de référence de niveau international. Maurice Camteau annonce que des États généraux de la santé seront organisés pour préparer les bases de l'élaboration d'un projet de loi-programme relatif à l'organisation du système de santé. Le secteur de l'économie occupe sans surprise une place de choix dans le programme du MRC. L'idée est contenue sous le dénominatif de plan national pour la croissance et le développement. Le développement technologique qui occupe une place de choix. Sur le plan énergétique, l'on annonce la construction de petits barrages dans chaque zone où l'hydrographie le permet. Maurice Camteau promet de faire du Cameroun le lion économique de l'Afrique. Il s'agit de situer la croissance entre 8 et 12 % au cours des prochaines décennies. La mécanisation et le financement de l'agriculture sont évoqués dans ce plan, tout comme la révision de la loi sur les établissements publics en reconsidérant notamment le mode de désignation des directeurs généraux et des présidents des conseils d'administration des entreprises à capitaux publics. Le candidat du MRC souhaiterait aussi mettre la femme au cœur de sa stratégie avec une politique de scolarisation des jeunes Camerounais. Il est jeune alors. Maurice Camteau pense qu'il faut surtout permettre au secteur privé de se déployer efficacement dans la création d'emplois. Bienvenue à la suite. Nous avons écouté votre programme politique. Nous ne reviendrons pas. Je voudrais vous dire que vous avez remarqué que vous intentez d'establish national language et que nous avons plus de 260 ethnic groups. Comment vous intentez de faire ça ? Qu'est-ce que votre plan ? C'est-ce que votre plan ? C'est-ce que votre plan c'est-ce que le résultat ou le résultat du travail de les linguistes qui sont spécialisés dans ce cadre. mais les directives sont que nous devons être capable de créer ou inventer notre propre langue based sur les différents langues. Ce sont des linguistes qui me disent que si vous avez un gramme, les mots themselves peuvent être picked up dans les 260 langues ? dans les différents langues. Pour l'instant, si vous avez le nom de un ou 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 un ura août ou un 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 or whatsoever and they because they will become sinon but do you think it's going to be concrete because we we have this English and French that is really in our roots and with a mother tongue linked to that how will it really look like they are in they are in our roots because we accept them to be in our roots I'm not here to ban French or English no I said they are the two official languages and we have a national language beside the two the two official language because for now we need them to communicate with the rest of the world we need English we need French to you know to be in touch or contact with the rest of the world so it would be stupid just to cancel or to ban them I don't have an ideologist ideological approach of it but I want Cameroon to be built up as a nation and you can't have a nation without you know a common language I know some people have a different approach of it and say okay let us preserve or have regional languages but how do you manage to have a one single language for the center of the West or not that you have this you still have the same problem you daddy will have at the national level but we can build up or invent or create our own language let me give you an example before you now you have a sing a language called Singaporean but Singaporean before then they used to speak Chinese because the majority in how do you call it in not Indonesia Malaysia where they come from is you you have Chinese and I know the local language and they did that poorly decided in some in 1960s that we can we cannot continue like this if we want to be a Singaporean with our own identity then we need to have our own language and he decided to install that and it has become a Singaporean so if we introduce our national language today in fit in 50 years time or in the century maybe probably we still have English and French but you do you have a strong Canadian language and that's it and but I'm not try to favor one language compared to another you know I just want the linguists to tell me what can be the most suitable grammar structure we can have a common grammar structure we can have and then from there will build up the language. Alors avant 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 le sortie totalement du programme il y a Valérie Ndongo qui tenait absolument à poser une dernière question à monsieur Camtou. Valérie Ndongo vous avez la parole. Oui merci monsieur Camtou j'ai vraiment insisté pour avoir l'opportunité de vous poser une dernière question. Voilà parce qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs il y a la gestion des droits collectifs des acteurs il y a il y a le statut de l'artiste il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions notamment celles des NTIC les youtubeurs tiktokers qui ne bénéficient pas forcément des rémunérations directes de la part des grands moteurs de richesse bref ma question est la suivante c'est sur la fréquentation des lieux culturels par les hommes politiques que ce soit le leader du ADPC ou les leaders des partis de l'opposition vous ne brillez pas beaucoup par votre fréquentation des lieux culturels ce qui n'aide pas beaucoup à à à donner une image vraiment valorisant la culture vous par exemple on vous a vu au conseil de Val Ciro un ami et collègue ma question de savoir est ce que pour voir monsieur Camtou dans un spectacle ou dans une raison conseil est ce qu'il faut forcément être membre du MRC est ce qu'il faut forcément avoir fait la prison avec vous pour avoir un jour monsieur Camtou qui vient voir tout simplement un spectacle merci non absolument pas j'en dirais j'en ferais trop en disant que vous ne pouvez quand même pas douter de ce que vous avez en moi un défenseur de la culture ne serait-ce que parce que je contribue à la production culturelle camerounaise à ma manière donc vous ne pouvez pas douter de cela la question qui se pose aujourd'hui par rapport à la fréquentation des lieux culturels c'est un problème d'organisation il faut que ce soit mieux organisé et ajouté à cela il faut qu'il y ait un minimum comment dirais-je quand les dirigeants politiques je parle pas que de moi viennent quelque part vous savez que ça peut créer de l'affluence ça peut créer aussi de l'émoi de la part de l'administration je suis allé à douala pour présenter des livres qui n'étaient pas des livres politiques j'ai écrit un traité de droit constitutionnel qui m'a pris plus de 20 ans de ma vie parce que je voulais faire comme disent les anglo-saxons il dit is my legacy that area parce que je voulais que les camerounais qui veulent connaître l'histoire politique et constitutionnelle de leur pays est une source d'information fiable et sûr c'est presque 1000 pages j'allais à douala présenter cela avec deux recueils de poèmes que j'ai publié qui sont parus en france et on m'a comme vous l'avez vu et si vous l'avez pas vu je vous le dis alors on m'a expulsé de douala manu militari j'allais à un événement culturel donc si je viens à votre concert ou à un show que vous présentez il faut peut-être lorsque vous faites la déclaration de la manifestation à la sous préfecture dire que quand on sera là si on vous dit non je suis sérieux là franchement sinon ça va créer des problèmes donc c'est ça le problème ce n'est pas qu'on ne veut pas avant avant justement que l'on atteigne le niveau de tension actuelle j'avais l'habitude de décumer les petits lieux d'exposition par exemple des tableaux de peinture j'aime beaucoup la peinture camerounais il ya du talent dedans c'est pas toujours valoriser au niveau qu'il faudrait c'est pas toujours connu du grand public j'aimais cela et les concerts quand ils se passaient dans des endroits plus calmes ou par exemple au Mont-Fébé pardon au Palais j'y suis allé aussi des vidéos genre les gens regardent les images ils me verraient donc le problème n'est pas là le problème c'est c'est à la fois un statut qui est le nôtre qui est ce qu'il est qui effectivement voudrait qu'on vienne vous donner un coup de main par notre enfin si je peux appeler ça coup de main en tout cas qu'on vienne vous soutenir disons ça comme ça par notre présence mais qui manifestement pose problème à d'autres camerounais qui sont en charge de l'administration donc je vous dis ici sur le plateau le jour où vous faites une manifestation un show si vous faites la déclaration à la préfecture vous dit quand on sera là et on vous dit qu'il n'y a pas de problème dites moi je viendrai avec le plus grand plaisir on n'a pas besoin d'être militant du MRC Valcero n'est pas militant du MRC je ne sais pas il l'a dit moi je le dis combien de fois faut-il le dire pour que les gens comprennent Valcero n'a jamais été militant du MRC mais Valcero il se trouve que c'était un de mes alliés il partage aussi les idées que l'on a mais ça fait pas pour autant de lui un militant du MRC et je ne suis pas allé à son concert parce qu'il était militant du MRC c'est parce que c'est un artiste camerounais j'ai fait la prison avec lui on ne peut pas enlever cela ça crée aussi des affinités et des rapprochements c'est quelqu'un que j'estime que j'admire parce qu'il a un talent fou parce qu'il est l'un des pionniers de la musique urbaine camerounaise le rap comme j'admire avant même qu'il ne fasse la première déclaration c'est la première fois que je voyais même son image j'admire énormément plein d'autres musiciens camerounais quand j'ai parlé de bonheur aujourd'hui avant de la première fois qu'il rencontre physiquement c'est au concert de Valcero moi je l'avais jamais rencontré physiquement oui oui dynastie l'étrile et plein d'autres j'admire le talent quand je quand quelqu'un comme codocitoni il est mort je l'ai jamais rencontré physiquement mais pour moi c'est c'est un talent je sais pas moi comment vous dire ça extra exceptionnel de bikoussi parce qu'il a apporté au bikoussi une touche une touche de style qui qui donne à cette musique quelque chose de voyez quelque chose de particulier et moi je j'aime des talents comme ça j'aime des musiciens comme ça je peux en citer d'autres donc le problème n'est pas là le problème c'est le contexte dans lequel nous travaillons nous évoluons tous aujourd'hui qui est un contexte un peu chaotique qui n'est pas assez apesé qui n'est pas très reposé je pense que nous allons en sortir et vous me verrez de plus en plus dans dans des concerts ou même dans des 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 shows d'humour quoi des choses comme ça voilà voilà il n'y a pas de problème d'accord donc ça n'est pas une caricature de 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 camp tout dans un spectacle d'humour non moi j'ai aucun problème pourquoi vous avez le sens de l'humour développé absolument pourquoi la caricature devrait si je survis aux insultes n'est-ce pas je veux dire aux insultes brutales grossières n'est-ce pas du niveau de caniveau et vous avez vu que j'ai jamais répondu j'ai jamais attaqué pourquoi voudrez-vous que je je sois mal parce que vous me caricaturez que vous brocardez non normalement ça ça oui ça stimule plutôt il faut quand même de temps en temps voilà 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 ya pas de problème Maurice Campto permit us to talk about the Cameroon renaissance movement again and I would like to know what does the future hold for your party and how do you see your party in the next two years well we are working hard to make sure that we remain and stay on our feet that we are ready when time comes that we give to Cameroonians the future they have been looking for for the past 40 years we are ready for that because we have really really good and clear vision for our country we have well craft and sound program for our country if we 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 could spend two days here going into the detail sector by sector I will tell you what we will do in the next six months if we are in power so we then we are not fighting to say okay when we reach there we will see what we can do we are ready to take over cela veut dire que forcément vous pensez aux prochains échéances électorales absolument est-ce que vous serez candidat en 2024 ça c'est le la convention nationale de notre parti qui en décide et c'est sera en 2023 c'est en 2023 j'aimerais qu'on termine cette émission avec deux sujets d'actualité internationale la guerre en ukraine quel est votre regard sur cette guerre est-ce que vous comprenez l'engouement des africains autour de cette actualité là je sais pas s'il ya un engouement des africains sur les réseaux sociaux voilà ya 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 beaucoup cette actualité et avec même une tendance peut-être à soutenir la russie est-ce que vous comprenez ce cette façon d'exprimer un soutien face à deux pays qui nous ont compte qu'ils sont complètement étrangers qui sont dans une guerre jeu et quelle doit être la position de l'afrique c'est beaucoup de questions deux questions est-ce que vous comprenez l'engouement que cette guerre a engrangé auprès des africains et qui là dedans ont tendance à soutenir un pays et ensuite quelle doit être la position de l'afrique vous en tant qu'homme politique premièrement l'engouement est normal nous sommes dans un monde connecté tout ce qui se passe en quelque point que ce soit du globe intéresse tous les citoyens du monde donc il n'y a pas que par que la guerre en ukraine qui intéresse les africains vous avez vu qu'il y a plein d'autres sujets si s'intéresse à la champions league ça ne pose de problème à personne pourquoi lorsqu'il s'intéresse à l'ukraine ça semble poser des problèmes non je pense qu'il est tout à fait normal que les africains fassent leurs commentaires sur sur une situation de guerre et ce n'est pas n'importe quelle guerre c'est pas n'importe quel conflit c'est quand même un conflit qui implique une puissance nucléaire et pas des moindres un des membres permanents du conseil de sécurité et donc c'est tout à fait que les africains soient attentifs mais personnellement je ne voudrais pas que les africains soient entraînés dans une guerre qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres du continent africain où les enjeux ne sont pas des enjeux africains ou les intérêts ne sont pas des intérêts africains les gens qui ont déclenché la guerre comme ceux qui soutiennent d'autres parties savent pourquoi ils le font nous ne pouvons pas être j'allais dire des suiveurs dans le jeu de la géopolitique mondiale nous sommes l'afrique nous avons nos problèmes et nos problèmes de développement qui doivent nous occuper prioritairement sans que nous soyons aveugles sur ce qui se passe ailleurs mais je ne vois pas pourquoi je dois me préoccuper plus de ce qui se passe en ukraine que de ce qui se passe en république démocratique du congo où il ya eu plus de 10 millions de morts on le dit pas assez madame on dit pas assez qui a eu plus de 10 millions de morts en république démocratique du congo la guerre qui sévit et qui continue encore avec des relents quelle est la couverture que la presse internationale en a fait moi j'ai un rapport des nations unies où on a identifié les entreprises occidentales y compris certains pays occidentaux qui a alimenté la guerre pour exploiter les ressources minières du congo qu'a-t-on fait a-t-on jamais pris une décision contre donc je ne voudrais pas que l'afrique se laisse entraîner par émotion ou par je ne sais quoi il n'y a même pas à soutenir un camp ou un autre nous devons juste rester l'afrique en disant ok très bien on a fait deux guerres mondiales aucune de ces guerres n'était des guerres africaines la première guerre mondiale c'était en europe les africains sont allés mourir là bas la deuxième guerre mondiale c'était en europe les africains sont allés mourir là bas pourquoi pour quelle contrepartie et en depuis la deuxième guerre mondiale il a fallu qu'on se batte comme on s'est battu pour obtenir nos indépendances qu'on nous concède à moitié vous avez vu la déclaration de la présidente de la commission de l'union européenne sur les africains parce que sur le vote au conseil de sécurité nous n'avons pas à voter comme comme on attendait que nous votions vous avez vu la déclaration de monsieur borel sur les africains sur l'aide on ne donnera plus l'aide nous sommes devenus des mendiants au point où on nous interdit même de penser on nous appelle des états mais nous ne pouvons pas décider de nos propres politiques je crois qu'il ya un problème il faut que nos amis qu'ils qu'ils soient qu'ils soient orientaux ou occidentaux apprennent à nous respecter un tout petit peu même s'ils nous trompent mais qui nous trompait avec la manière ce n'est pas comme ça on ne peut pas tout le temps justement nous malmener de cette façon là vous ne pouvez pas mener la politique que vous voulez parce que ça doit être dicté vous ne pouvez pas vous ne pouvez même pas penser une seule seconde on nous blâme ou en tout cas certains pays africains d'avoir voté d'une certaine manière et publiquement même ce n'est même pas diplomatique la diplomatie aurait voulu justement qu'on les touche d'une certaine manière pour dire mais enfin on aurait pu mais on sermone comment comme un maître qui sermone un écolier ou un élève je pense que la génération en tout cas actuelle de jeunes africains n'acceptent pas cela ils n'accepteront pas et moi je les encourage à se considérer comme étant des citoyens du monde digne et digne de respect et qu'ils doivent se battre pour que leur continent attire le respect qu'ils doivent avoir et on ne peut l'avoir comme je l'ai dit tout à l'heure qu'en maîtrisant la science et la technologie qui est vecteur du développement économique la chine est devenue la deuxième puissance économique du monde en 30 ans parce que elle a compris qu'elle n'était pas prête après la mort de mao d'un siaoping a dit voilà nous sommes un pays qui est communiste nous avons fait l'expérience ça nous permet pas d'aller vite il a crié justement des poches qu'on appelait des zones de développement économique spéciale six zones de développement économique spéciale où on a attiré la technologie et le financement ça a permis à la chine puisque les gens n'allait pas en chine de se développer on va se le jour où ils ont ouvert les portes on a compris que c'était devenu une puissance économique mais une faiblesse de la jeunesse africaine une de nos faiblesses même de nous africains de manière générale c'est qu'on parle trop on parle on vocifère des comptant le micro l'africain court et vocifère c'est pas ça qui change la donne et la face du monde c'est le travail c'est avoir une stratégie une vision et de se mettre au travail pour réaliser cette vision c'est simplement à ce prix là que les gens nous respecteront le deuxième point d'arrêt de cette actualité internationale on revient sur le continent africain justement quel regard en tant qu'homme politique et surtout légaliste parce que vous l'avez rappelé ici jetez vous sur les coups d'état qui sont de retour en afrique si on peut parler ainsi le bukina paso la guinée le mali en ont fait les frais quel est le regard que vous jetez là dessus est ce que c'est l'échec de la tentative de démocratisation de l'afrique est ce qu'on peut considérer cela comme un échec ou alors vous êtes complètement contre les coups d'état quelles qu'en soient les raisons nous vivons un moment difficile et vous même vous me posez là une question difficile parce que de la même façon que la guerre en ukraine si vous prenez si je serai pas long là dessus si vous prenez le franchissement d'une frontière par une force armée d'un autre pays il ya agression mais en même temps si vous situez ça dans le contexte géopolitique global et les précédents qui ont amené à la situation en ukraine vous comprenez vous comprenez que vous serez dans l'embarras parce que les grandes puissances mettent le désordre dans le monde et malmènent le droit international je suis juriste je suis embarrassé parce que si vous entrez dans un amphithéâtre aujourd'hui vous avez du mal à savoir ce qu'il faut enseigner aux jeunes voilà la règle du droit international ça a été bafoué à un moment donné on n'a rien dit et mais lorsque les bafou à un autre moment c'est là qu'on rappelle la règle du droit international qu'est ce que vous faites et je voudrais transposer ce raisonnement sur des questions constitutionnelles en afrique on est vraiment embarrassé mais en même temps ce qui nous interpelle si nous ignorons l'origine de ces coups d'état je pense qu'on fait une analyse bancale j'ai eu beaucoup d'espoir avec ce qui se passait en afrique de l'ouest des démocraties qui s'implantaient au sénégal au niger au mali au burkina faso des chefs d'état élus à l'issue des élections et subitement il ya comme un coup d'arrêt bon au ghana on peut citer le ghana le nigéria j'ai cité que les pays francophones on doit citer les pays anglophones il ya une démocratie bien installée au ghana aujourd'hui je m'en félicite je suis heureux voilà un pays que j'ai visité à un moment où akra ne ressemblait à un gros village aujourd'hui entre 2005 et 2022 le ghana a multiplié sa richesse par huit le cameroun a multiplié la sienne par deux je crois oui par deux donc nous ils étaient derrière nous ils sont quatre ou six fois devant nous maintenant grâce à la démocratie trois présidents ghanaient sortant ont été battus après un seul mandat ils ont respecté et le pays a continué à bien fonctionner donc je ne pouvais qu'être heureux d'observer justement cette tendance lourde en afrique mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on fait il ya une ingénierie maléfique en afrique francophone qui consiste à triturer les constitutions à ne pas respecter à bafouer à fouler au pied la loi fondamentale d'un pays vous êtes élu pour deux mandats et vous savez quand vous êtes élu que la constitution dit que vous serez là pour deux mandats une fois que vous y arrivez vous modifiez la constitution pour passer à un troisième mandat qu'est ce qu'on fait j'ai beaucoup étudié analyser dans mes écrits la question de l'interdiction de laquelle la conquête anticonstitutionnelle du pouvoir c'est un des principes de l'union africaine après avoir d'ailleurs été créée en afrique de l'ouest mais la la conquête anticonstitutionnelle du pouvoir ne doit pas s'entendre simplement de ceux qui prennent le pouvoir par les armes c'est ceux qui font le coup d'état constitutionnel en manipulant la constitution pour se donner un nouveau mandat car c'est de cela qu'il s'agit si nous n'abordons pas la question de cette manière là en en regardant tous les facettes alors effectivement on va mettre du plâtre sur une jambe de bois mais ça ne change pas le fait que c'est une jambe de bois il va falloir en réalité que on revise au niveau de l'union africaine pas réviser mais l'on explicite le contenu de ce principe très clairement et que d'une façon ou d'une autre on voit quel type de mécanisme on doit mettre en place pour que des dispositions qui limitent le nombre de mandats présidentiels dans un pays ne soit pas modifié par un tour de passe parce qu'ils consistent à dire on organise un référendum dans les conditions que nous connaissons mettre sur le même pied d'égalité toutes sortes de d'actes anticonstitutionnels absolument que ce soit les changements des textes comme on veut et quand on veut absolument pour les coups d'état absolument merci beaucoup maurice kanto c'est moi qui me remercie la sortie de cette émission en vous adressant directement aux camerounais on a pensé que vous aurez peut-être un message une question que nous n'avons pas posé ou un point sur lequel vous souhaitez revenir la seule petite condition que on vous pose nous c'est que ce message soit en anglais pour que tous les camerounais se sentent concernés donc vous êtes face caméra pour votre message fellow cameroonians it's been a great pleasure to spend this hour or two hours interview with you since the very beginning of our party we said we want peaceful change through elections and we have not change our stand my commitment today is that we stayed in our path to work hard to explain to you our policy our vision for cameroon so that comes the next election in this country you make the right choice elect people who knows people who know your problems who are committed to resolve the problems to bring peace in the country to bring harmony not hatred not tribalism what I can tell you to conclude is that CRM is that CRM is on the move despite the fact that we cannot hold our public meetings we are working hard and we are now organizing our internal elections by the end of august we will have completed the elections and we'll have strong executives at all levels of our party preparing the next year convention of our party and prepare in order to prepare the coming elections in 2025 if nothing happened before then thank you for listening to me and for watching this program and may God bless you mes chers compatriotes chers amis je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour suivre ce programme j'espère que vous avez suivi nos échanges sans doute n'avez vous pas obtenu toutes les réponses à vos préoccupations mais sachez que je suis disposé à tout moment à interagir avec vous et que nous aurons sans doute d'autres occasions d'avoir des émissions interactives même si ce n'est pas forcément sur des chaînes de télévision mainstream comme on dit mais ça peut être par des voies des réseaux sociaux et d'autres voies on a voulu vous présenter le mouvement pour la renaissance du Cameroun comme un parti d'insurrection un parti violent un parti de casseurs il n'en est rien on ne peut pas entretenir ce mensonge durablement parce qu'il ne repose sur rien on vous a fait croire à une époque que j'avais ou que le MRC avait été responsable des casses ou des violences dans les ambassades du Cameroun à l'étranger et j'ai toujours dit que je n'y étais mêlé ni de près ni de loin et les responsables de ces actes se sont toujours présentés n'ont jamais caché leur identité ils ont été jugés et condamnés par la justice française mais les autorités camerounaises qui avaient tôt fait de jeter l'opprobre sur nous ne vous en ont jamais rendu compte pourquoi parce que ils allaient effectivement s'exposer ils savaient que vous découvriez enfin leur mensonge on vous a dit que nous voulions faire de l'insurrection au Cameroun et je ne sais quoi encore mais nous avons dès la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun et je peux vous dire mes amis qui étaient là au moment du lancement de notre parti ça que j'ai dit que c'est la condition l'une des conditions auxquelles j'accepterai d'assumer la direction du parti c'est que ce soit dans la paix et par les urnes le changement dans la paix et par les urnes personne ne nous y avait obligé c'est imprimé sur l'épargne de notre parti c'est notre slogan et nous n'avons jamais changé de position par rapport à cela en dépit de la prison de la maltraitance de la souffrance infligée à nos amis jusqu'au décès d'un de nos camarades rodrigues que fouette nous allons continuer notre lutte parce que c'est une lutte juste pour une cause juste pour le peuple camerounais nous allons la continuer pacifiquement nous allons la continuer en vous informant complètement de notre programme en vous expliquant chaque détail en vous donnant des réponses aux questions que vous posez nous allons continuer cette lutte en organisant mieux en restructurant notre parti à travers les élections internes que nous sommes en train de mener et qui s'achèveront au mois d'août de cette année nous allons avoir bientôt des exécutifs élus à tous les niveaux de notre parti pour préparer non seulement cette année le 10e anniversaire du mrc mais également l'année prochaine la troisième convention ordinaire de notre parti nous mettre en ordre de bataille pour préparer les élections à venir les échéances à venir où quelques-uns m'ont demandé mais vous allez continuer le boycott j'ai dit le boycott comme les marches sont des instruments à la disposition d'un parti mais un parti ne se crée pas pour faire des boycott nous avons fait des boycott pour expliquer une cause et pour être cohérent avec nous ce message est passé et les camerounais savent que nous ne sommes pas un parti qui est là pour gagner des positions ou avoir quelques strapontaines que ce soit dans le gouvernement ou au parlement mais nous sommes là pour offrir une alternative à notre peuple c'est pour cela que quelles que soient les conditions nous nous préparons parce que nous allons aller aux élections parce que le changement arrive mes chers compatriotes et il passera par vous je compte sur vous il passera par les urnes nous voulons que les institutions de notre pays soient respectées nous ne voulons pas de soubresauts à travers la violence nous voulons que le cameroun soit épargné d'une guerre généralisée après toute la souffrance qu'il ya dans les régions du nord ouest et du sud ouest pour que vous portiez au pouvoir celui à qui vous voulez confier la destinée de notre pays pour le mandat à venir merci de nous avoir écouté je compte sur vous mais je peux vous assurer vous pouvez toujours compter sur moi et que dieu vous bénisse thank you professor for answering our questions as we coming to the end of this program like to thank all viewers and do not forget to visit all our web pages or digital platforms merci maurice kanto de nous avoir accordé cette interview qui marque votre retour dans l'arène médiatique si je peux parler ainsi merci à vous tous qui avez regardé ce programme jusqu'à la fin merci au public qui a pris part merci à me méfaux pour sa participation à très bientôt merci à vous